On a voulu présenter un répertoire belge qui nous tient à coeur et donc on va retrouver des oeuvres d'Eugène Isaïe mais aussi la sonate de Guillaume Lequeux pour violon et piano. La sonate de Lequeux qui est pourtant très connue, ce sera la première version discographique mondiale d'après la version du manuscrit dont on a pu avoir accès à Verviers. La sonate de Lequeux me parle aussi parce qu'on sent une fragilité, on sent la mort inéluctable, il est mort à 24 ans et il y a quand même cette poésie. Oui mais dans la sonate de Lequeux il y a aussi une fraîcheur. Quelque chose qui m'a frappée avec Eliane c'est qu'on n'avait pas besoin de beaucoup parler quand on répète et j'ai l'impression qu'on ressent les mêmes choses et on a énormément de points communs et on se comprend. Oui. Je pense que la force c'est aussi notre complicité amicale dans la vie, je pense que voilà on se connaît maintenant tellement, on est tellement proche et on est là l'une pour l'autre et ça se ressent dans la musique. Silvia est une musicienne tellement sensible et tellement sincère et puis elle pose un son sur son violon et moi je vibre. La sonate de Lequeux est écrite pour Isaïe parce qu'Isaïe encourageait la création contemporaine, à l'époque c'était les contemporains et donc elle a demandé à Guillaume Lequeux de composer cette sonate pour lui qui est vraiment un des chefs-d'oeuvre de la musique franco-belge. Nous avons été en contact avec Marie Cornas de la Bibliothèque royale et grâce à elle on a eu accès à des manuscrits qui n'ont jamais été édités ni enregistrés. Il y a donc une Mazurka qu'il a écrite quand il était en Norvège. C'est pour nous très très émouvant de découvrir cette oeuvre vraiment de nulle part en fait. Quand j'ai vu pour la première fois des manuscrits d'Isaïe j'étais vraiment vraiment émue et je me sentais tellement privilégiée d'avoir accès à ces documents en fait. c'est comme si on le rencontrait un petit peu. Quand il a commencé à écrire, quand il avait 20 ans, c'est plus des pièces de salon en fait. Donc on a enregistré quatre Mazurkas, donc des danses, c'est quelque chose d'assez joyeux, beaucoup de caractère. Je suis tellement contente en fait d'avoir pu enregistrer ses oeuvres et voilà laisser un peu une trace. C'est vraiment quelque chose de très personnel en fait, un disque. Sous-titrage Société Radio-Canada